Mathieu van der Peel, nettement supérieur à tous, a remporté le 121e Paris-Roubaix de l'Histoire. Le champion du monde ajoute une couche supplémentaire à l'Histoire. Grandissime favori à sa propre succession, Mathieu van der Peel, Alpessin de Senenck, a écrasé le 121e Paris-Roubaix de l'Histoire. Plus costaud que la concurrence, le champion du monde a semé tout le monde à 60 km de l'arrivée, à Orchie. Auparavant, il avait déjà écrémé l'avant de la course au bénéfice d'une accélération dingue dans la légendaire trouée d'Arenberg où seuls trois hommes sont en mesure de le suivre, dont Mads Pedersen, Lidltrek. Après s'être isolé aux avant-postes, NDVP n'a ensuite cessé d'accroître son avance jusqu'au Vélodrone de Roubaix. Seul au monde, il a devancé de trois minutes son dauphin. Comme l'année dernière, Jasper Philippe San, Alpessin de Senenck, s'est emparé de la seconde place au sprint devant Mads Pedersen, Lidltrek et Nils Polite, UAE Team Emirates. Derrière ce trio, Stéphane Kung, groupe AMA FDJ, a pris la cinquième place, plus 3, 15. Le premier Français est loin derrière. Christophe Laporte s'est classé 22e, plus 6, 28. Mais l'essentiel est ailleurs tant la performance réussie par Mathieu Van Der Poel est extraordinaire. Le porteur du maillot arc-en-ciel multiplie les succès et rentre de plus en plus au panthéon du cyclisme. En premier lieu car il intègre un cercle très fermé de quatre coureurs ayant réussi le doublé Tour des Flandres-Paris-Roubaix. Un doublé historique pour Van Der Poel. Le dernier doublé a été réalisé par le Suisse Fabian Cancelara en 2013. Le Belge Tom Bonen l'avait fait également. Il avait aussi conservé sa couronne dans l'enfer du Nord en 2009 comme vient de le faire Mathieu Van Der Poel. Le Bata va signer sa troisième victoire cette année après le Ronde et le Trois Saxo Classique. Il remplit par la même occasion son armoire à trophée d'un sixième monument. Sa septième merveille, il pourrait bien se l'octroyer rapidement. Après l'Amstel Gold Race dimanche prochain, le petit-fils de Raymond Poulidor s'attaquera à Liège-Bastogne-Liège. Une course qui se refuse toujours à lui mais jusqu'à quand ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !